bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin comme vous savez n'hésitez pas tout est dans la description sous la vidéo mais avant de commencer le tirage vite fait il y en a pour qui cette journée le jour où vous allez regarder la vidéo sera une journée marquante parce que je ressens une invitation à un événement ça peut être un anniversaire mais ça peut être également par rapport à je parie moi ce que je ressens c'est une fête locale une fête dans un village et que cette personne aimerait y aller mais avec vous parce qu'elle ne veut pas y aller toute seule voilà et ce qui est bizarre c'est que cette personne et bien vous communiquez peu vous voyez vous avez un moment que vous n'avez pas de nouvelles mais elle souhaite pour moi il y a une sorte de réconciliation avec vous en partageant une sortie voilà allez maintenant et bien place au tirage alors à la sortie ça peut être dans un cadre amical mais ça peut être dans un cadre amoureux parce que ce que je ressens c'est que cette personne elle va vous inviter mais en toute amitié de façon amicale mais en fait elle a une idée en tête c'est de se rapprocher de vous parce qu'elle a des sentiments pour vous et de l'attirance également alors bien sûr il y en a qui peuvent recevoir une invitation et que ce sera juste dans le cadre amical mais il y en a qui ce sera pour passer un cap alors là dans ce tirage on parle de bénédiction de protection on parle également de coup de foudre vous voyez le coup de foudre il y a la notion de l'action rapide ou le fait que cette personne qui justement qui va vous proposer par exemple là quand je parlais de sortie et bien vous allez avoir besoin de réfléchir parce que vous peut-être que vous allez un peu bloquer par rapport à la proposition vous n'allez pas comprendre et du coup vous allez préférer prendre le temps de réfléchir que de réfléchir rapidement mais cette personne elle ne veut pas vous laisser réfléchir elle ne veut pas vous laisser le temps de réfléchir parce qu'il y a cette notion mais pourquoi pourquoi tu as besoin de réfléchir pourquoi parce que peut-être que justement cette personne ne se souvient c'est pas qu'elle ne se souvient plus qu'à la base vous n'êtes pas voilà que vous n'êtes pas vraiment des amis d'un sens parce que des amis c'est vrai que ça se donne des nouvelles même si c'est pas forcément toutes les semaines mais elle va pas trop comprendre pourquoi voilà pourquoi vous avez besoin de réfléchir et en effet c'est votre mental qui va vous faire réfléchir mais là ce qu'on vous demande c'est de mettre le mental de côté ensuite on nous parle de voyages de déplacements ça peut être une invitation à un week-end parce que cette personne souhaite passer le week-end avec vous quelque part peut-être vous inviter dans un parc d'attractions peut-être et que voilà pourquoi avec vous parce que en général ça se fait en famille entre amis en amoureux mais vous voyez même en amie d'habitude cette personne c'est rare que vous avez des nouvelles ou alors ça fait longtemps que vous n'avez plus des nouvelles mais elle voulait cette personne et bien elle souhaitait organiser quelque chose qui va et bien la faire lâcher prise et autant ça va vous permettre vous et bien de lâcher prise et puis que cette sortie vous permettre à l'un à l'autre et bien de vous réconcilier ensuite en fait moi ce que je ressens c'est que la sortie la sortie choisie vous ça vous plaira parce qu'en même temps même si elle communique presque pas ou très rarement voire pas du tout depuis longtemps avec vous elle sait elle connaît un peu vos goûts je dirais et elle sait que la fin de tuyau ça plaît à la plupart des gens et que forcément on va dire juste aller boire un verre dans un café forcément vous auriez dit non mais c'est passé le week-end ensemble dans un endroit en particulier ça elle sait que ça va être ça qui va vous faire pencher la balance parce que je pense qu'elle savait cette personne savait que vous aviez que vous aviez eu besoin de réfléchir mais en même temps vous voyez comme je disais si elle aurait choisi juste de passer comme je disais par exemple d'aller boire un verre chez elle ou d'aller se promener dans un endroit banal ou aller faire le magasin puis histoire de se promener en centre-ville ou je ne sais où mais vous automatiquement ça ne vous aurait pas intéressé vous auriez dit non moi ça ne m'intéresse pas après c'est pas que ça vous intéresserait pas d'aller vous promener quelque part vous voyez en centre-ville vous allez vous promener dans la nature et tout mais avec elle ça ne vous intéresserait pas avec cette personne cet homme ou cette femme mais là sachant que la sortie c'est un endroit que vous et bien ça vous ferait tellement plaisir vous avez tellement envie d'y aller ouais mais moi j'aime bien justement ce genre de sortie j'aime bien cet endroit mais dans votre tête il y a oui mais le problème c'est il y a d'y aller avec cette personne mais peut-être que justement et ça va être le cas que vous allez passer de bons moments voilà des allées lâcher prise parce que vous serez bien et que cette personne n'a pas choisi voilà cet endroit pour rien vous serez bien cette personne sera bien et vous passerez de bons moments ensuite on nous parle d'enfants il est possible que justement cette personne ait choisi l'endroit influencé par ses enfants parce que ses enfants lui ont dit ben tu devrais choisir tel endroit tu vas voir je suis sûr que ça va lui faire plaisir parce que au cul parce que c'est rare une personne qui va dire non j'aime pas trop ce genre d'endroit etc mais pour moi il y a cette affluence et également que c'est peut-être son enfant ou ses enfants qui l'ont incité à vous proposer justement une sortie ensuite mais il y a cette notion de rapidité alors je sais que souvent que ce soit sur ma chaîne de notre chaîne on vous parle de voilà qu'il y aura comme ça une rencontre un retour etc 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 une communication le soir mais là et bien il y en a pour qui ça va être leur moment ça va être pour eux le début et bien de commencer une histoire ensuite on nous parle de maison oui parce que c'est ce que je vous disais c'est que si elle vous aurait proposé de passer le week-end chez elle ou un après-midi ou ça te dirait de venir boire un verre à la maison, boire un café ben vous ne voyez pas l'intérêt parce que vous vous dites ben non voilà j'ai des choses à faire ou je préfère je vois pas ce que je pourrais avoir à lui dire s'il y va aller juste pour boire un café ou boire autre chose et mais c'est pour m'ennuyer de toute façon j'ai pas spécialement envie de la voir vous voyez quand je dis elle c'est un homme ou une femme parce que c'est une personne et c'est pour ça que cette personne a bien tout planifié parce qu'elle tient absolument à se réconcilier avec vous et encore une fois et bien cette femme, enfin cette personne, cette énergie féminine je dirais et bien tout comme beaucoup d'énergie féminine actuelle était beaucoup dans le mental parce qu'elle a une pensée depuis un moment mais elle n'osait pas franchir le cap, elle n'osait pas agir et là j'ai dit bon allez il est temps d'agir et puis voilà alors ensuite on profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos pouces, vos commentaires allez ben vous voyez le fait, allez allez ben vous voyez c'est comme un enfant qui va insister auprès de son père ou de sa mère ou les deux allez s'il te plaît dis oui ben cette personne ça pourrait être le cas avec vous et le côté de l'enfant vous voyez c'est un ça pourrait être également le fait que la personne va faire comme un enfant voilà vis-à-vis de tes parents ou de ta mère mais quand un enfant veut insister allez s'il te plaît dis oui s'il te plaît s'il te plaît vous voyez et et bien ça va être le cas de cette personne vis-à-vis de vous ensuite on parle de secret et je pense que c'est le secret non seulement il y a le lieu de sortie qui peut basculer après ça peut être également le voyez pour la maison ça peut être que cette personne va vous proposer de passer un week-end chez elle avec elle même si vous n'avez pas resté enfermé à juin 4 mais comme vous vous ne voyez pas l'intérêt et bien quel intérêt de passer le week-end avec toi sachant que d'habitude on ne communique pas d'habitude je ne prends pas de nouvelles etc d'habitude voilà on ne se parle pas d'habitude mais qui pourra faire pencher la balance et il y en a pour qui justement c'est ça c'est que vous quand vous allez réfléchir personne va vous avouer un secret qui va faire pencher la balance et vous allez ok d'accord pourquoi parce que cette personne et bien c'est pas qu'elle ressent de la jalousie mais cette personne a des sentiments pour vous et depuis un moment et peut-être un autre secret mais là ce qu'on nous dit c'est que c'est de garder cette relation secrète vous voyez et ne pas le raconter voilà à certaines personnes que ce soit des personnes proches ou des personnes avec qui vous aimez bien voilà que vous n'êtes pas forcément proche mais que vous aimez bien des fois raconter votre journée ou raconter certaines choses mais là gardez pour vous parce que ça pourrait créer de la jalousie voilà parce qu'en même temps ce que vous faites ne regarde personne vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie du matin au soir tout ce que vous avez fait à heure par heure etc que comme on dit vous n'avez de comptes à rendre à personne restez flou restez dans le brouillard vous voyez qu'est-ce que tu as fait de ta journée qu'est-ce que tu as fait de ta soirée oh comme d'habitude bon rien de spécial rien d'intéressant rien qui pourrait t'intéresser vous voyez vous voyez oh comme d'habitude bon rien de spécial bon la routine vous voyez restez flou ne restez pas forcément le but c'est de ne pas dire ben en fait tu ne te regardes pas non parce que cette personne forcément veut dire tiens à mon avis il a fait quelque chose il a fait quelque chose de spécial qu'elle n'avait pas d'habitude mais elle ne veut pas le dire mais là le fait de rester vague de comme si que s'arrêter un moment mettons vous auriez passé une soirée comme une autre ben vous voyez c'est personne qui va vous demander ça va t'as passé une bonne soirée hier t'as fait quoi etc ou quoi de neuf mettons même sur le moment qu'est-ce que tu fais de beau etc ben rien je regarde la télé ou vous voyez ou regarde le spécial j'écoute de la musique mais ne pas dire que vous n'êtes pas chez vous et que vous êtes chez quelqu'un vous voyez parce que forcément ting tiens vous voyez le bouton jalousie qui va s'allumer et vous n'allez rien comprendre parce que cette personne et bien vous êtes censé être juste amis ou peut-être que vous avez juste fait connaissance ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps mais qui s'est jamais intéressée à vous de façon sentimentale vous voyez voilà là pour cette guidance sentimentale je vous remercie pour votre présence je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt